Demain on va donc retrouver l'équipe de France, pour votre plus grand plaisir. Après cette Euro terminée en demi-finale contre l'Espagne, cette Euro compétition marquée par les critiques envers le jeu des Bleus, notamment d'une partie du public, ce n'était pas qu'une histoire de consultants et d'anciens joueurs. Pourtant, toutes ces critiques n'ont pas particulièrement touché Kylian Mbappé, le capitaine aujourd'hui en conférence de presse. Moi je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne constate plus. Je viens, je joue, j'essaye de faire de mon mieux, j'essaye d'aider l'équipe. Ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis. Nous on essaye toujours de donner le meilleur d'entre nous, de toujours essayer de donner la meilleure version possible pour l'équipe de France, par respect et par admiration qu'on a pour ce maillot et ce logo. Maintenant, le plus important, c'est si nous on est conscient de ce qu'on fait de bien ou pas, et qu'on ne vive pas dans une planète à part. Le reste, on peut laisser les discussions parce qu'on aura toujours. Donc à partir de ce moment-là, nous on est concentré sur jouer et s'améliorer tous les jours. Alors est-ce qu'un capitaine peut parler comme ça ? L'avis des gens peut-il être le cadet de ses soucis ? C'est le procès de Kylian Mbappé ce soir. Accusé de se tromper dans son discours, l'accusation menée par le procureur Roten. Bonsoir. Bonsoir à tous. Avocat de Kylian Mbappé, maître Tony Vérel. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Juge Larquet, présent pour trancher. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le procureur, pourquoi Mbappé se trompe ? Il se trompe, je dirais, sur toute la ligne. Et c'est dommage parce que c'est quelqu'un très intelligent, passionné de football, passionné de l'équipe de France. Et ça, il l'a dit. Et ça, il n'y a pas de problème. Passionné par le football. Du moins, j'espère encore qu'il l'est comme il l'était il y a quelques années. Même si j'en doute de plus en plus de temps en temps, vu les déclarations. Mais quand ton sélectionneur, déjà, à l'euro, a botté en touche, en disant, si vous n'êtes pas content, vous zappez, vous ne regardez pas. Kylian, il le sait mieux que quiconque. Pour moi, qui vais lui donner une leçon là-dessus. Il est capitaine de l'équipe de France. Il a, je ne sais pas combien de sélections déjà, 25 ans. Donc, il connaît l'importance de l'équipe de France. Et que l'équipe de France, elle appartient à tout le monde, à tous les Français. Et que là où j'aurais pu le rejoindre, c'est que des critiques, les gens, ils parlent tout le temps, de toute façon. Même quand ça va, même quand tu gagnes, de toute façon, il y a toujours des gens qui vont émettre des critiques. C'est l'essence même du football. C'est comme ça. C'est pour ça que c'est le sport numéro un. C'est comme ça. C'est aussi pour ça que Kylian Mbappé gagne ces sommes-là. Parce qu'il fait rêver beaucoup, beaucoup de gens. Et qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dans le football. Et donc, ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais quand tu n'écoutes pas les gens, certaines personnes très critiques, trop critiques, il n'y a pas de souci. Mais quand ces personnes-là qui sont très critiques représentent 80%, 90% des passionnés de l'équipe de France, là, c'est problématique si tu ne les écoutes pas. Ça veut dire que là, pour de bon, tu es dans ta bulle, vous êtes dans votre bulle. Et que quoi qu'il se passe, de toute façon, on ne fait pas attention. Et là, je dis attention. Il y a danger. Il y a danger en termes sportifs déjà. Parce que j'imagine que si vous n'arrivez pas à vous remettre en question, à reconnaître que vous avez été horrible à l'euro, toi le premier, avec ta blessure au nez et ceci, cela, ok, il a des circonstances atténuantes, pas de problème. Mais il a été horrible. Pourtant, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Que la plupart n'ont pas été bons, n'ont pas répondu présents. Que l'équipe de France, elle était chiante à voir jouer. On s'endormait. Même au stade, on s'endormait avec, normalement, des ambiances. Tu ne t'endors pas, mais là, on s'endormait. Donc, si vous n'arrivez pas à reconnaître que, en effet, il faut changer beaucoup de choses pour redonner de la passion aux gens, de regarder et de pousser avec l'équipe de France, ça ne s'améliorera jamais avec ces personnes-là. Et donc, c'est pour ça que je trouve qu'il fait faux bon. Et puis, en plus, son discours, il est tellement dur que ce n'est pas le Kylian Mbappé que moi, je connais. C'est qu'il a une certaine posture, et ça, ça me dérange de plus en plus, en conf de presse, quand il vient nous parler de football, il a une posture qu'il ne représente pas, en fait. Qu'il ne représente pas. Pour moi, ce n'est pas Kylian Mbappé qui nous parle depuis pas mal de temps. La fin avec le PSG, l'Euro, la reprise avec l'équipe de France. Pour moi, il se ment à lui-même. Et ça, c'est quand même problématique. Voilà, c'est pour ça que c'est ce que j'avais à dire. Après, peut-être, et j'espère que ces déclarations vont suivre sur le terrain une équipe demain revancharde, une équipe avec un autre état d'esprit, une équipe qui aura envie de faire du spectacle, parce que c'est bien ça qu'on attend dans un premier temps. Après, si tu fais du spectacle, il le sait mieux que moi. Et comme Didier Deschamps, si vous faites du spectacle, vous êtes beau avoir joué, vous vous éclatez, vous êtes épanoui, tu as plus de chances de gagner les matchs que de les perdre, dans tous les cas. On va laisser la parole à la défense, donc. C'est Maître Tony Vérenne, l'avocat. Écoute, dans ce que tu viens d'expliquer, il y a une chose que je retiens, c'est exactement ce que tu dis. En fait, quand tu dis sur les critiques, qu'on fasse bien, qu'on fasse mal, on sera toujours critiqué. Et je pense que c'est une façon peut-être à lui de se protéger, de dire, à un moment donné, moi, je n'écoute plus. Je n'écoute plus parce que je reste concentré dans ce qu'il dit. C'est comme ça que je le prends. Après, moi, j'ai toujours été respectueux de la presse, des gens, des supporters. Et je pense que ça, il doit en prendre conscience aussi. Mais tu sais, il y a tellement... Moi, je sais qu'à mon époque, il y avait beaucoup moins de journalistes, beaucoup moins de réseaux sociaux, tout ça. Ça doit être une déferlante de tous les côtés. Ils doivent en prendre plein la tête. Et à un moment donné, ils sont obligés de se protéger en écoutant très peu les gens, en prenant un minimum d'informations. Moi, c'est ce que je ferais, en tout cas. Moi, je sais, quand j'étais joueur, je voulais un minimum de gens qui viennent me perturber dans ma préparation, dans tout ce que je faisais pour être bon. Et ils sont obligés. Aujourd'hui, tu ne peux plus. Sur les réseaux sociaux, il y a tellement d'émissions sur le foot. Dès que tu fais un pas de travers, je pense que c'est une façon de se protéger. Alors peut-être qu'il est maladroit en le disant comme ça ouvertement parce qu'on a l'impression qu'il ne respecte pas. Ce que tu dis, ça tient individuellement. Mais là, on parle du capitaine de l'équipe de France, en fait. Il représente quelque chose qui va un peu plus loin. Si le public français n'est pas content des matchs, le capitaine ne peut pas dire « j'en ai rien à faire ». Il doit insuffler quelque chose en tant que capitaine. Non, mais s'il parle des supporters en disant « je me fous royalement des supporters », là, il est maladroit. Après, je pense… C'est un peu ce qu'il dit quand même. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ose croire, si tu veux, qu'à mon avis, c'est, comme je dis, une façon de se protéger, de dire « moi, je me concentre sur mes matchs ». Il le dit d'ailleurs dans sa conférence. Il dit « moi, je veux être bon, je veux me concentrer sur mon objectif. On veut être bon, tout ça ». Je pense qu'il est maladroit quand il le dit, mais que ce n'est pas méchant. Je veux dire, tu vois, j'ose croire que ce n'est pas méchant en tout cas. Oui, une simple maladresse. Voilà, plus une maladresse qu'autre chose. Et je me dis que ça reste un humain. Ça reste un homme qui est hyper sollicité. Après, comme tu le dis, Jérôme, il est bien payé. Donc, à un moment donné, il faut assumer les choses. Mais là où je le défends, c'est qu'à un moment donné, voilà, ça reste un homme. Il peut être un peu maladroit. Je ne pense pas qu'il veut dire « je me fous réellement de la vie des gens ». J'espère, en tout cas. Jean-Michel, il faut trancher, monsieur le juge. Je vais quand même trancher. Je vais donner les attendus de mon jugement quand même. Parce que, Tony, qui s'intéresse à l'équipe de France, ici, ce ne sont les supporters eux-mêmes. Donc, quand il s'adresse aux gens qui critiquent que ce sont les supporters. Et puis, sa première phrase est terrible. Terrible. Je suis arrivé, je crois, ce n'est pas exactement ça, mais je suis arrivé à un âge où ce que pensent les gens m'importent de moins en moins. C'est-à-dire que je considère, là, dans cette déclaration, que Mbappé se situe au crépuscule de sa carrière. Là, je m'en fous. Et que lorsqu'il se contente, aujourd'hui, à 26 ans, de ce qu'il a fait, et que, à toutes les critiques, il répond en montrant son palmarès et ses statistiques. Moi, j'ai ça. D'ailleurs, quand je parle de crépuscule, juste une chose. Là, j'ai vu la nomination pour le Ballon d'or et est venu comme ça une idée. Dans la hiérarchie du monde du football aujourd'hui, Mbappé, par rapport à ce qu'il était il y a 2-3 ans, il a progressé ou il a régressé ? Il a progressé ou il a régressé ? La réponse, elle est là. Et j'ose espérer que la chute n'est pas définitive et qu'il va se reprendre. Mais il me semble que, pour l'instant, il est du mauvais côté de la montagne. Voilà. Très bien. Donc, victoire de Jérôme. Vous faites entrer l'accusé assez large. Bravo quand même, Tony, pour la défense. Bravo.